Ça va mon Guigri ? Ça va nickel. Excusez-moi, je m'installe. On fait comme chez nous, genre comme si on était chez nous. Juste avant de commencer, c'est comme chez moi, la Six Step, c'est avec le Select, c'est pas que le Start. Ah, c'est Select, ouais. Ouais, ok. On est en train d'enregistrer, donc. On ne commence pas à dévoiler les secrets d'émission. D'accord, on commence ? Bonjour tout le monde, ça va bien ? Bonjour à tous. Anime Games, bon c'est bon, maintenant vous connaissez la formule, ça fait déjà une paire de temps qu'on l'a fait, donc on ne va pas revenir là-dessus. À quoi on joue ? On va jouer au Chevalier du Zodiac. Saint-Ocea, comme on dit. Mais pas n'importe lequel, vu qu'il s'agit d'un jeu tout nouveau, tout beau, tout récent, qui s'appelle le Retour du Phénix. Qui est un jeu homebrew, mais ça on en parle dans 4 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc c'est un jeu Game Boy Color, alors on va quand même lire. « This is a fine game made by Zeichi Gameplay Schwartz. » Quel accent. Ouais, et c'est un amateur qui a fait ce jeu. Un amateur qui est hispanophone, alors je ne sais pas exactement si c'est un Mexicain, si c'est un Espagnol. Tu sais toi ? J'aurais dit espagnol. D'accord. Donc il a créé un jeu amateur sur Game Boy. On va laisser tourner le générique, comme ça on peut en parler un petit peu. Et la musique ? Ouais, ouais, donc du 8-bit, mais qui a repris tout l'OST de Saint-Ocea avec les musiques de Yokoyama Seiji. Et puis bien évidemment l'opening de Saint-Ocea. Alors moi j'adore ce petit générique. Ouais, ouais. Parle, 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 faut que j'allume la tablette pour s'il te plaît, j'ai besoin d'infos. Alors j'ai découvert ça sur le terrain. Alors j'explique. Qu'est-ce qui te l'a fait découvrir ? Alors Ludwig, il s'est présent. Comment ? Il m'a annoncé qu'on allait jouer à ce jeu. Il m'a dit, Greg, procure-le-toi avant. Entraîne-toi un peu parce qu'il y a certains passages qui vont être un peu compliqués. Donc, j'y ai joué. Et en fait, moi, Presse Star, tout de suite j'appuie sur Presse Star. Sauf que j'avais loupé ça. T'avais loupé ça ? T'es con ? J'avais loupé ça au début. Et la présentation des chevaliers. Alors là, pardon, Andromède, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas des mensurations par rapport aux autres personnages. Les mensurations, c'est-à-dire ? Andromède, c'est une femme. De surcroissance, on me dégage. Pardon. Uruse. Uruse, Uruse. On va parler de Sentosaya. Alors, Sentosaya, j'ai un amour inconditionnel pour Sentosaya. Donc, je pourrais en parler en long, en large, en travers. On va rentrer dans le vif du sujet et on va lancer ce jeu qui est dur. Euh... Qui est parfois dur. Ok. Parfois. Donc, nouveau jeu. Ah, euh... Déjà... Je commence déjà à se tromper. L'intro ressemblait beaucoup. Alors, il faut savoir que Game Boy Color, on va dire, on cadre ça au niveau de la génération 8-bit. Euh... Qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a une partie sauvegardée. On s'en fout. Voulez-vous continuer ? Non, non, non. Vas-y, nouveau jeu. Effacez, 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 effacez. Et, à cette époque-là, au niveau 8-bit, il y avait déjà des jeux Sentosaya. Donc là, on a une intro. Alors, le truc qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'en fait, ils ont essayé de se baser pas mal sur le manga et l'animé. Avec des images, euh... 8-bitées, je sais pas comment on dit, mais voilà, qui ont été refaites en mode 8-bit, qui sont très parlantes pour les fans de Sentosaya. Clairement. Voilà, avec les phrases même, hein, les guerriers d'Athéna, avec leurs mains, ils sont capables de fendre le ciel, et avec leurs pieds, ils pètent le sol. Celle-là, normalement, vous connaissez si vous connaissez un peu Sentosaya. Voilà, d'un revers de la main, ils pouvaient déchirer le ciel et que d'un seul coup de pied, ils pouvaient entreouvrir la terre. On sait très bien que Sentosaya est capable de ça. Tout le monde est capable de ça. Bien sûr. Même toi, il suffit juste que tu libères ton cosmos. Que je crois en mon cosmos. On retrouve les 5 Sentos de base, à savoir Shiryu, Hyoga, Seiya, Shun et Ikki. La particularité de Ikki, c'est qu'en fait, il est un petit peu méchant au début, et il fait pas vraiment partie de l'équipe. Et là, ce jeu se focus sur cette partie-là, justement. Ouais. C'est ça. D'où le Retour du Phénix, c'est ça, je crois ? C'est ça. On est face à un jeu de plateforme. Ouais. C'est une plateforme assez classique. Clairement. Allez, c'est parti. Avec deux boutons, Game Boy Color oblige. C'est ça. Un bouton pour taper, un bouton pour jumper. Et donc le coup que tu mets, il a une légère portée. Ça va ? C'est ça. C'est ça. Voilà. Je te montre un peu. Eux aussi, d'ailleurs. Hop. Un petit coup. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq carrés de vie et trois vies. Donc ça fait 15 chances, en fait, de pouvoir te faire toucher. C'est ça. C'est ça. Ce qui est peu. Enfin, ce qui est peu. Oui. Si, c'est peu. C'est assez peu. Alors après, voilà. Il y a un cœur là-bas. Dans chaque niveau, il y a un cœur et une vie. On va voir ça par la suite. Hop. Oui. Donc je disais, à l'époque de Saint-Ocea, au niveau des 8 bits, il y a eu des jeux sur la NES, sur la Famicom, qui sont au nombre de deux. C'est les Ogandetsetsu et l'autre. Je ne sais même plus exactement comment ça s'appelle. En français, c'est la légende. La légende. La légende d'or. La légende d'or. Je pourrais que j'aille revoir. Mais bon, ça doit être ça. Alors, on n'a eu que le premier en France. C'est ça. On a vu que le premier avec une traduction très intéressante. Ouais. Et tu sais que maintenant, on dit encore « j'ai tout récupère moins ». Ah ouais ? Ouais, parce que c'était pas écrit « j'ai tout récupéré ». C'est tout, j'ai récupère. Et puis, il y avait un petit tiret et « j'ai tout récupère moins ». Donc ça, ça reste encore dans ma tête. Ouais, c'est un jeu. En fait, moi, j'ai acheté la NES pour ce jeu-là. Ah, bien sûr. Et si tu veux l'anecdote, parce qu'on aime bien et on sait que vous aimez bien. Vous nous l'avez dit. Nos anecdotes. Voilà. Moi, j'avais la Master System quand j'étais jeune. Et j'ai en sixième, si je ne dis pas de conneries, donc en 92, été acheter la NES. Parce que j'avais vu dans un magazine que le jeu Saint-Ocea allait sortir. Je te laisse te concentrer parce que là, l'ennemi, il est fort. Premier boss. Premier boss. Alors, Ludwig, en fait, quand il m'a dit qu'on allait jouer à ça, il m'a dit « Entraîne-toi sur Marine ». Au moins, elle a passé, quoi, tu vois. Au moins, elle a passé. Bon, j'ai rejoué un peu ce matin. Normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Et t'avais pas dit que tu sauvegardais avant ? Alors, on… On triche. Voilà. On triche au cas où. C'est de l'émulation. Je fais une petite sauvegarde rapide au cas où. Oui, c'est pas un jeu qui est… C'est un jeu qui est fait par un amateur, qui est gratuit. Voilà. Hop. Voilà. Déjà, hop. Je me suis fait toucher une fois. Voilà. Encore une fois. Alors, moi, j'ai vu une autre façon de faire, moi, sur la net. Ah. Ecoute, ça, c'est la mienne. Elle marche pas. Si, 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 ça va. Si, si, ça va. Mais elle va changer de pattern bientôt, c'est ça ? Ouais. Je sais que tu sais. J'espère que tu sais. Ah, je l'ai loupé. Ah, tu sens la tension. Et la musique qui est là aussi, la musique de Sentoseya, qui est énorme par rapport à l'ambiance de cet animé. Donc là, elle ne change plus. Ouais, donc c'est un double pattern qui est faisable, c'est pas le problème. Mais voilà, faut rejouer comme dans le temps. Ah, non, 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 j'aurais pas du, j'aurais pas du. Ah si, elle saute, la salope. Enfin, la salope. Faut pas dire ça des fois. C'est pas gentil. Non, non. La gourgandine. La gourgandine. Allez. Allez. Donc elle a triple pattern et pas double. Non, le triple. Allez, c'est bon. Jeu Game Boy. Très bien. Moi, j'ai même pas arrivé à faire ça. Moi, j'ai pas eu la Game Boy Color. J'ai joué à la Game Boy que j'avais, mais j'ai sauté la Game Boy Color. Ça m'intéresse pas plus que ça. Pareil, pareil. Donc après, c'est bien parce que c'est... Moi, ça me plaît, ça. Je montre mon Cosmo. Voilà mon Cosmo. Donc, j'en étais à ma NES. J'ai acheté ma NES. J'étais à Jouet Club. Et donc, je vais chercher la NES en me disant dans quelques semaines, dans quelques mois, Sentoseya va sortir. Et allons voir quand même les jeux qu'il y a. Et là, dans une de... Tu sais, c'était des trucs fermés à clé. Les vitrines. Les vitrines fermées à clé. Et là, il était là. Je vois dans mon cœur. Je vois dans mon cœur. Et donc, on l'a acheté. On y a joué. On a eu du mal à le faire. C'était pas évident. Il était pas évident. On a dû faire des petits plans, etc. Et tout. Mais on a réussi à le terminer. Je me rappelle même qu'on s'était pris le chou avec Vincent à un moment donné. Et j'avais même tellement il m'avait fait chier. J'avais le petit papier où on avait mis des codes et tout. Je l'avais déchiré. Je l'avais pas lancé par la... Quelle idée. Ouais, parce que pour montrer ma colère, en fait. Alors, deuxième niveau. Alors, par contre, ce niveau, il a une petite particularité que je n'avais pas vu au début. Là, tout en bas, il est écrit 2 sur 15, les ennemis. Tu dois en vaincre 15 si tu veux pouvoir passer, c'est ça ? Voilà. Et ça, je n'avais pas vu ça au début. Alors, ce niveau, combien de fois je l'ai recommencé ? Autre chose, tu as une sorte de pièce de puzzle, là. Je pense que... Ouais, mais pas pour l'instant. Alors, au début, j'étais arrivé là, puis je me suis dit, bon, bah, allez, on a... Tu sautes ? Donc, non. Non, c'est de l'eau. Non. Je ne sais pas ce que c'est, mais il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Et j'ai vu sur les vidéos qui présentent le jeu, tu peux grimper sur ces poteaux. Exactement. Justement, là, il faut revenir au début. Et hop ! Tu peux aller en haut ? Ah oui, tu n'es pas allé jusque là, toi, en fait. Non, mais non. Mais j'ai vu des... Pas des let's play, mais... Oh, mais je vais te montrer, alors. Le mec, il a fait une vidéo promotionnelle, en fait, de son jeu. Et il montre un petit peu tout ça, je crois. Ouais, je vais t'apprendre le jeu, alors. Il faut savoir... Il faut savoir que Saint Oceania est une licence, bon, qui est assez importante en France, mais encore plus dans les pays hispanophones. Ouais. Je crois que c'est au Mexique, hein. Il y a vraiment une communauté de balades sur Saint Oceania. Euh... Alors là, il faut que j'aille... Saint Oceania qui est à la base, moi, de ma passion pour le manga, l'animation et le jeu vidéo. Ah, mais alors... Plus que Dragon Ball. Beaucoup plus que Dragon Ball. Est-ce qu'on fait l'affront de présenter Saint Oceania ? Saint Oceania ? Ben, c'est la vie. C'est comme ça que certains diraient. Je pourrais dire ça. Saint Oceania, un manga de Kurumada Masami, sorti au début des années 80. Qui a rapidement eu un animé. La particularité de cet animé, c'est que... Je vais pas dire que c'était le début du cross-media, on en est pas là. Mais l'animé a été pensé de telle sorte à ce qu'il puisse y avoir un petit peu de merchandising au niveau des figurines. Tiens. Ah, c'est quelque chose, oui. Et euh... Alors oui... Là. Et le design de l'animé... T'es mort. Mais y'avait un casque. C'est peut-être la pièce de puzzle, c'est ça ? Alors ça, tu vois, je l'avais jamais vu. Ah mince ! Ok. On va recommencer. Et donc, Saint Oceania a eu un animé, qui est sorti en 86, où il y a eu une équipe de dingue dessus, avec... Avec notamment, on va parvenir, je vais pas brever tout le monde des noms, des seiyu et tout ça. Je connais pas forcément non plus tous, mais voilà, c'était des seiyu de folie. Il y avait un compositeur de génie, Yokoyama Seiji. Moi, les musiques de Seiya, à chaque fois que je les entends, j'ai des frissons. À chaque fois. Et au chara-design, pareil, Araki Shingo et Imenomichi, qui sont un duo qui poutre de dingue, qui ont travaillé sur Versailles, Lady Oscar, sur d'autres séries. Ils ont fait leur gamme sur Grandaisa, sur Ulysse. Bref. Et le design, donc justement, c'est ce que je disais, le design des armures a été totalement modifié entre le manga et l'animé. Oui. Il y a pas mal de différences aussi sur les histoires. Alors, rapidement, l'histoire, Seiya est un petit garçon orphelin. D'ailleurs, c'est pas le seul. Il y a, on va dire, une sorte de groupe d'enfants orphelins au Japon, qui... Ah, vache. Ah, ce passage-là, il a brûlé. Ouais, je te laisse... Mais tu sais que tu démerdes bien, parce que c'est showtime, quand même. Et donc, bon, alors, je... Tu tentes. Safe step. C'est ça ? Alors, non, normalement, je n'y vais pas, parce qu'à chaque fois, donc ce petit pylône-là... Tu le loupes ? Je le loupe. Bon, essayons. Safe step. Là. Ah, quoi que... C'était pas mal. Alors, je ne sais pas à quoi sert... Bon, c'est tout. Donc, on revient. C'est pas grave, de toute façon, on est là pour... Il faut les avoir pour terminer le jeu. Je crois qu'il y en a un dans chaque mission. Il y a dix missions. On a oublié de le dire, il y a dix missions. Ah, donc, j'aurais loupé le premier. Bah, écoute, oui. Ok. Et donc, ces enfants, là, sont dans une sorte d'orphelinat. Et à un moment donné, un gars, Kido Mitsumasa décide de les dispatcher et leur dire, allez, gars, vous allez aller un peu partout dans le monde, votre mission, ça va être de récupérer une armure et de me la ramener. Et pour ça, il va falloir vous entraîner. Et là, on va suivre Seiya qui est parti en Grèce pour récupérer l'armure de Pégase. Ouais. Et il doit affronter une sorte de finale. Il y avait un tournoi et il doit affronter en finale Cassius. Ouais. T'arrives à te battre aussi, alors ? Normalement, oui. Ah, non, alors, c'était pas maintenant. Alors, attends, attends, je recommence. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que là... Voilà, c'est ça. Là, il donne un coup et ensuite... Voilà. Et ensuite... Voilà. Et après, bien sûr, il change de pattern. Il en a trois aussi ? Euh, deux, je crois. Ah, c'est ça. Seiya va réussir à avoir son armure. Sinon, ça ne vaudrait pas le coup de faire un dessin animé et un manga là-dessus. Ah, on est d'accord ? Ouais. Il fait une double accel. Ah, c'est un jeu de rythme, en fait. Là, il y a autre. Hop. Presque. Ah, non, 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 qu'est-ce qu'il me fait déjà ? Ah, c'est ça. Un, deux et trois, voilà. Ah, d'accord, c'est ça. Un, deux et trois, voilà. Allez, normalement, c'est bon. Même sans jouer, je sens la pression. Normalement, c'est bon. Allez, tu me poutres. Ah ! Muy bien. Seiya gagne en battant Cassios avec une histoire d'oreille coupée, d'ailleurs. Voilà. Et c'est là qu'en fait, il dévoile son énergie particulière qui s'appelle le Cosmo, que tous les Seintos, que tous les chevaliers ont. Et qui leur permet de pouvoir pourfendre le ciel et de casser le truc et d'être hyper balèze. Donc, suite à ça, il récupère son armure. Il retourne au Japon pour faire un tournoi qui s'appelle Galaxian Wars. Ouais. Et là, bah, va débuter l'histoire de guerriers qui ont pour mission de protéger la déesse Athéna, qui se serait réincarnée, qui se réincarne tous les 150 ou 200 ans. Je crois que c'est 150 ans, je ne sais plus. Et voilà, c'est une histoire magnifique, que je trouve magnifique parce qu'elle mélange mythologie, principalement la mythologie grecque, mais aussi d'autres mythologies par la suite. Par la suite, ouais. Bah, on va dire, c'est du shonen neketsu, mais la substantifique moelle. C'est-à-dire que Seintoseya s'est inspiré, enfin, Kurumada Masami a eu de très bonnes bases et il était fan de folio manga et de manga, on va dire, avec des héros sans chaud. Ouais. Avec, par exemple, si on prenait la référence, c'est Ashtanojo, qui est une des premières pierres fondatrices du manga Shonen neketsu. Et ça se base là-dessus, donc des héros qui vont se dépasser, se surpasser et se re-re-surpasser. L'amitié, des ennemis qui deviennent amis. Alors, pour avoir une petite anecdote, dans Dragon Ball, lorsqu'on a Goku, « Ah, les amis, donnez-moi votre énergie ! » Mais ça, ça vient de Seintoseya. Alors, je ne sais pas si ça vient de Seintoseya, mais ça a déjà été fait dans Seintoseya. C'est des animés et des mangas qui sont concomitants et ils ont été plus ou moins créés à la même époque. Donc, ils ont eu une anecdote à savoir. Seintoseya, de Kurumada Masami, ce n'est pas sa première oeuvre qui a cartonné. Et au Japon, souvent, les gens, si tu leur demandes quel est le manga phare de Kurumada Masami, il y en a beaucoup qui te diront que c'est Ring no Kakerou. Qui a un manga de boxe. Ah oui, oui, oui. Qui a eu un animé, mais sur le tard, et seulement quelques petits OVA. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est moins connu. Attends. Donc, en fait, le jeu reprend... Ouais, vas-y. Il n'y a pas d'autre choix. Attends, attends, attends. Et j'ai les frissons. Ma parole, j'ai les frissons. C'est énorme. Regarde. C'est génial. Hé, le... C'est chill. Je ne sais pas si un jour tu verras cette vidéo, mais... C'est tout ? T'as fait un pur travail de fou. Il aurait dû faire la rotation avec les pièces et tout. Oui, oui, aussi. Mais non, non, c'est vraiment... Mais t'as fait un travail de fou, veille. Franchement, bien joué. Voilà. Alors, il y a eu... Alors, on a parlé des jeux... Les jeux Saint-Ocea ont très mauvaise réputation. Bah... A raison, non ? Alors, à raison... Je ne dirais pas ça, parce que ça dépend de ce que tu attends. Donc là, maintenant, il a son armure. Donc, le gameplay est un petit peu différent. Il peut envoyer ses Ryu Seiken, ses meteors de Pegas. Oui. Alors, par contre, il n'a pas forcément une plonge à... Pas du tout. Pas du tout. Le coup est plus puissant, peut-être ? Non, même pas. Et quand tu fais flèche vers le haut, flèche vers le bas, ça ne fait pas un truc ? Ce que j'avais vu dans l'intro, il te montre. Tu vois, là, à côté du P-5... C'est pas le code de ceux qui n'allaient pas au... Non, non, non. Les militaires. Parfois, en fait... Non, ça, c'est P4. Aïe ! Parfois, tu as le symbole comme quoi tu peux balancer ton... Ton énergie. Et là, est-ce que j'y vais ? Allez, j'y vais, va. Allez, hop, voilà. Moi bien. Je le dis en espagnol parce que... Oui, bon, par respect envers... Zeigri même, faudrait dire, je pense. Je sais pas exactement. Revenons-en... A ce jeu ? Tu l'as, tu l'as. D'accord, c'est ça que tu disais. Mais je vais... Le garder pour le boss. Le garder... Allo, when up ? Non, je l'apprends pas. Aïe, 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 aïe. Là, par contre... Safe state. Alors non, parce que là, je sais que je vais mourir. Avec deux coups, t'y arriveras pas ? Non, j'y arriveras pas. Et tu vas perdre ta super attaque. Montre-là au spectateur. Non, je la montrerai après, de toute façon. Là, je sais que je vais mourir parce qu'en fait... Euh... Son dernier pattern, je le piche toujours pas vraiment. Mais t'as réussi à la... Ah oui, oui, j'arrive à la battre. Les coups de chouinette ? Euh... Faut juste que je me fasse pas toucher au début du combat. Ok, d'accord. Donc là... Non, non, je sais que ça va pas passer. Donc moi, de ce que je vois, le jeu est super fidèle, tout du moins par rapport au début de l'histoire. Utilise-la quand même comme qu'on la voit ton attaque, de toute façon tu vas la perdre. Oui, de toute façon je vais la perdre, hop ! Et la petite digivocale ? Voilà. Pegasus, you second ! Ah oui, non, c'est là. Donc voilà. Là en fait, je sais que je dois aller sur les pylônes. Y a pas de soucis. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ce qu'elle m'envoie, ça va monter les pylônes. D'accord. C'est pas grave, de toute façon. Et toi, tu aimais Saint-Ocea quand tu étais... J'adorais. Bien sûr que j'adorais. On jouait à Seine en primaire, c'était un truc de dingue. On avait chacun notre chevalier préféré. Bien sûr. Cet foirier, c'était Hyoga. Il faisait la danse comme ça du signe. Alors il y a ça. Et puis comme il y a les chevaliers d'or dans Saint-Ocea, on a chacun notre signe... C'est quoi toi ? Bah moi c'est le cancer, moi c'est Masque de Mort ! Tu t'es fait baiser toi ! Tu t'es fait baiser. J'adore ce personnage, j'adore Masque de Mort ! Il est intéressant, mais quand même. Mais c'est une enflure finie quoi ! Tu préfères d'ailleurs lequel ? Des Saint-O ? Non, 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 Masque de Mort dans l'original ou dans la version qui a été refaite ensuite au cinéma ? Avec le film ? Avec la comédie musicale ! Je reste très fidèle à l'oeuvre de base, c'est-à-dire au manga et à l'anime de 114 épisodes. J'ai aimé aussi tout ce qui était Hades, qui ont été refaits dans le courant des années 2000. Après, j'ai beaucoup moins suivi, que ça soit la BD européenne qui a été faite par Jérôme Alquier il y a peu de temps. Je respecte tout ça, c'est pas le problème. La série qui se fait cracher dessus en CGI, bon c'est pas ma cam, mais voilà. Je suis content en fait que Saint-Ocea perdure. Que ça perdure, bien sûr. Mais là j'ai... Autant Dragon Ball, je le disais, tout le monde s'en rappelle et j'ai eu des générations d'élèves, qui ont connu Dragon Ball, autant Saint-Ocea, c'est pas le cas. Non. Maintenant ça revient, et là j'ai des enfants qui connaissent. Je crois que c'est... Voilà, et je crois que c'est à partir de là que ça commence... Voilà, tu vois. Faut que tu sautes vers l'avant. Tu peux pas en sautant vers l'avant ? Regarde. Saute vers l'avant. Je pense qu'il faut que tu sautes vers l'avant. Tu vois. Mais un petit peu... Fais le ton safe-tête, non ? Parce que t'es en train de perdre toute tes vies. Ouais. Alors là je vais me concentrer un peu... Puis la musique quoi, mais... Alors par contre c'est tout le temps la même musique contre les boss. Il y a une musique phare de l'animé qu'on entendait souvent dans les moments de tension, avec des ennemis assez importants, mais il y a tellement de musique. Alors... Après, c'est les musiques du début et... Alors... Je ne dis rien. Attends que je l'ai battu. T'as intérêt. Attends que je l'ai battu et tu vas voir, ça va te faire plaisir après. Tu vas voir. Déjà là par rapport à sa fidélité... Bon les graphismes, c'est jamais évident hein Game Boy Color, mais je trouve ça... Parce que c'est pas une console que je connais, mais je trouve que c'est... Bien sûr, des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à des vieux jeux, des gens qui n'ont pas l'habitude de... Qui n'ont pas connu ces consoles à l'époque, vont trouver ça à ringard, vont trouver ça moche, mais c'est hyper détaillé hein, au niveau de... Quand on le connaît vraiment bien... Non c'est génial. Et puis ça se joue pas là-dessus, ça se joue sur une Game Boy. Ah là là... Tu vois, j'y arrive pas à chaque fois... Ça se joue sur une Game Boy, donc sur un tout petit écran. Allez, allez ! Tu vois, à chaque fois je la termine... Alors là, écoute, écoute. Écoute. Alors ça, normalement, c'est la musique... C'est pas la musique du Game Over. C'est aussi. Aussi. Jeanne. Enfin voilà, voilà, c'est génial, c'est génial. Ça a permis à des milliers, voire peut-être des millions de petits Français, dont moi, de s'intéresser à la mythologie à l'époque, de s'intéresser à l'astrologie, parce que je voulais voir quand Seiya fait ses trucs là. Ouais, ouais, ouais. Si je dis pas de bêtises, il y avait 13 étoiles dans la constellation de Pégase, et je savais te la redessiner à l'époque. Donc voilà, moi ça m'a marqué à vie. Les figurines... Je me rappelle, encore une autre anecdote, mais quand j'étais en 6ème, en CM2, on m'a offert cette image-là. C'est l'image du tout début de l'animé. Donc je disais... Ma grand-mère voulait m'acheter un vélo pour Noël. Pour mon anniversaire. Et je voulais une figurine. Je voulais la figurine à 130 francs. Mais je voulais pas son vélo à 1000 balles. Je voulais la figurine. Et on m'a toujours dit, mais non, mais ça va te passer, machin et tout. Et puis il y a... Et alors, pareil, j'ai... J'ai pas dire que j'ai pleuré. C'est pas pleuré, mais j'ai scotché, badé un truc de dingue quand je suis allé à la fac. Alors parce qu'il faut savoir que maintenant, c'est assez facile de trouver des figurines de Sentoseya. C'est très facile d'aller même dans le marché de Locase et de trouver des choses. Mais en 99... Ouais, ça devait être 99. Non, 98. Voilà. Il y a eu une sorte de coupure entre le début des années 90 et la fin des années 90 où le manga était mal vu et où c'était pas évident de se trouver des produits. Ah. Et en allant à la fac à Reims, je vais dans la galerie du Lion d'Or, ça s'appelle. Ouais, oui. Vitamine C ? Non, non, non. Ça, je connaissais. Véderama, Vitamine C, c'était mon temple. Mais à un moment donné, je tombe sur un magasin... Donc là, on est au tournoi, Galaxian Wars. Ouais. Et donc, tu vas te battre contre Geki qui est la chevalier de l'ours. Ça commence à se compliquer un tout petit peu. Non. Vas-y, vas-y, raconte. Normalement ça. Et je tombe sur un magasin d'Occase. Et là, je vois des figurines de Sentoseya. Chose que je n'avais pas vu dans un magasin. Appui-appui sur le A comme un brun. Et justement, faut... Faut pas tomber dans ses mains. Parce qu'il a une grosse pression dans le scénario. Et donc, ouais, je tombe sur une figurine. C'était bien de Mippocamp. Et voilà, quoi. J'étais... Je dis, non, c'est pas vrai. Je voyais des armures Ladycast, donc les premières versions. Pas les mid-cloths. Mid-cloths que beaucoup de gens connaissent. Et là, tu vois, faut faire dans la... Là, voilà. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud. T'as re-choppé. Mais si t'arrives à appuyer, il t'enlève pas de poing. Donc au final, ça va. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, il t'enlève pas de poing. Allez. Allez, là on relance, c'est bon. Donc même si tu chopes. Ouh. À genoux. Ouais, les musiques, mais même le scénario. Enfin, cette histoire. Moi, j'ai été marqué profondément par le fait qu'on t'explique à la base qu'on est tous nés du Big Bang. Et qu'on est tous faits avec des atomes. Ça, c'est des trucs quand t'as... Mon âge, quand Sentosé arrive en France, c'était à 8 ans. Donc voilà, t'as pas forcément... T'entends peut-être vaguement parler, mais voilà, des atomes. Et ce qui est dit, c'est à la fois profond, c'est à la fois un petit peu philosophique. Et c'est vrai, en fait, tu vois. Sans aller non plus dans une analyse qui pourrait être faite quand même, je pense, pour Sentoséa. Même si, il faut quand même savoir que Sentoséa, c'est un mélange de plein de choses qui marchent. Les armures ont été designées de telle sorte à ce qu'elles soient bien vendues. Premier match de Yoga. Yoga, ouais. Qui, à la base, était censé être un méchant aussi de l'histoire. Au même titre que... Au même titre que... Au même titre que... Alors, par contre, c'est... Ah, je sais plus ce qu'il fait, lui. Ah, je crois qu'il fait un et deux. Lui, c'est Ichi, c'est ça. Nachi, c'est l'autre. C'est le chevalier du loup. Un et deux, voilà. Il avait un design de ouf, lui, hein. Un, deux, ouais. Tu te rappelles un vieux punk ? Oui. Tout blanchâtre. Un, deux... Et là, ça va bientôt changer. Il fait des petits sauts. Non, ah, là, là, là. Hé, t'attends, attends, on attaque. Ouais. Utilise-la, diamant de gaston. Attends, un... Comment faut-il faire pour l'utiliser ? Un, deux... Ouais, mais tu vois, malgré le fait que je lui envoie, il me touche. Bon, c'est pas grave, là, je vais l'avoir. Tout a été traduit en français. Tout. Et très bien traduit. D'ailleurs, il y a un truc... J'ai vu ça sur MO5, association MO5. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai eu la news de ce... MO5, ils font du très bon boulot, et leur blog, je crois, et tous les mois, alimentent et donnent des infos sur ce qui sort en homebrew, hein, donc en version fan, ou alors... Puisque c'est pas évident, c'est du rétro, donc faire de la nouveauté, ouais, c'est ce genre de choses-là. Et c'est un ancien membre de Rétrovision qui s'est occupé de la traduction française de ce jeu. Ok. Rétrovision, émission à laquelle la bande animée a participé pendant de nombreuses lunes, et continue encore à participer. D'ailleurs, cette émission, vous la verrez peut-être sur le channel de Rétrovision. Je te déconcentre pas, hein. Ah, vache. Est-ce que tu sais comment tu fais pour avoir ton attaque ? Non. Elle apparaît comme ça... Elle est là. Il y a de la jouissance, hein. Ah, c'est bon, hein. Ça, c'est les sensations de l'époque. Voilà. Pas comme des jeux où... Moi, j'adore les God of War ou les trucs comme ça, mais au final, God of War, tac 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 tac... Et puis, tu y arrives relativement facilement. Ahhhh... Quand tu joues en facile comme moi. Ah, bah oui, bah non, ah bah oui, mais non, alors... Eh non, non, il y a de la technique dans God of War. D'ailleurs, j'ai hâte de jouer au... Ce combat. Alors, là, les amis, par contre, la vidéo va plus ou moins bientôt s'achever, parce que je ne vais pas plus loin que chez Rétrovision. On en a à 29 minutes, donc c'est bon, 30 minutes. Ok. De toute façon, je ne vais pas plus loin. Mais on aura vu l'essentiel de ce jeu, qui est un jeu amateur d'excellente facture. Franchement, il est génial. Voilà. On n'aurait pas vendu notre arme au diable pour avoir ça à l'époque, mais presque. Si, mais si. Si, si, parce que par rapport à ce qu'on a eu quand on était enfant, ça, franchement... Moi, je te dis, il avait des qualités, le jeu Sentosia. Je sais qu'il a été défoncé par tout le monde, mais moi, pour l'avoir fait à l'époque, voilà, et c'était particulier. C'était un système de jeu qui était spécial. Moi, je l'ai connu sur le tard, hein. Je l'ai connu sur... Et moi, je l'ai fait dans les années 90. Alors... Et puis, il a son compris, hein, donc... Alors, voilà, et alors... Faut l'avoir par derrière. Ah oui, non, faut l'avoir en même temps qu'il attaque. Ah, voilà, voilà. Et ça, et là, ça, c'est chaud. Tu vois... Et tu veux pas te baisser en même temps que tu tiens ? Une fois que tu as tapé... Il ne se baisse pas, Seiya. Le perso ne se baisse pas. Voilà. Et puis, la réputation des jeux Sentosia, après, il y a eu des jeux sur PlayStation 2 qui n'étaient pas très très beaux, pas très très maniables. Qui étaient... Ouais. Qui étaient lents, qui étaient... Ouais, mais voilà. Moi, j'étais content quand même. Alors, ensuite, il y a eu sur... Sur le point faible, je le vois. T'as ton... T'as ton météore. Oui, mais ça sert à rien, tu vas voir. Vous allez enlever vos armures. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Il se pète la tête sur le bouclier. On retrouve toutes les... Voilà. Toutes les scènes. Mais faites comme ça en 8 bits et tout. Et c'est vraiment bien. Donc après, il y a eu des jeux sur PS3, sur PS4. Moi, j'ai bien aimé le Saint-Key qui était un mousseau de Seintosia. Ah, j'ai pas... J'ai pas testé, c'était super. Que t'es sympa. On se retrouve avec tout le sanctuaire. Et le jeu de couleur est bien. Et on les reconnaît à fond, hein. Avec... Avec combien ? Il y a 50... 100 pixels. 100 pixels. Alors, pour la petite anecdote, juste avant de clore. En fait, quand Loot m'a demandé... Ah oui, y'a pas. Il y a un double truc. Quand Loot m'a demandé de préparer le jeu, j'ai mal lu le mail. Et t'as fait celui... J'ai fait le jeu Game Boy. Le RPG. Ouais. Que j'ai aussi dans ma collègue, que j'ai jamais fait parce que... On va faire un RPG Game Boy... Euh... Pfff... Franchement, quand j'ai commencé celui-là, je me suis dit... Ouais, non... Le RPG, franchement, non, quoi. Ah oui, alors ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça. Il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve, voilà. Et toi, t'y as joué en traite française, c'est ça ? En traite française. Fais à ça, j'ai joué Saïken. Ouais, mais ça... Ouais, mais... Non... Ah, quoique... Eh, vas-y. Ah, quoi... Ah oui, mais non, non, non. Aquaman, Aquaman. Non, 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 non. Ah ouais, non. Non, 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 non. Non, il est chaud. J'étais presque, oui. Non, franchement, il est chaud, il est chaud. Réessaye vite fait, et puis après, comme ça, si tu meurs, ça sera un game over, on pourra bien terminer, ça sera cool. Bah, on va faire ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça se télécharge légalement. On peut y jouer en émulation, on peut même le mettre sur une cartouche. J'ai vu qu'il y avait des cartouches qui se vendaient, parce que je pense que tu peux fabriquer, en fait, des cartouches assez facilement maintenant. Ça se fait, tu vois, ça se fait... Tu récupères une des cartouches de Game Boy, tu flash la ROM à l'intérieur, ou je sais pas trop quoi, et puis, bah, tu peux... Et t'as le météore. T'es moins bien parti que tout à l'heure. Ouais, ouais. Par contre, c'est pas si intéressant que ça, parce qu'en fait, il avance sur toi, en plus. Ouais, non, j'y arrive pas. Là, il est chaud. Alors, il est chaud, et il y a encore une dernière phase. Ah oui, t'as déjà été un petit peu plus loin que ça. Ouais. Là, ça, j'ai réussi. Et il y a une autre phase où, en fait, je ne comprends pas. Il récupère, je crois, son bouclier. Ce qui n'est pas logique. Et... Ouais, t'es un peu trop loin. Vraiment, ouais, c'est vraiment au pixel près. C'est-à-dire qu'il faut bien calculer ta distance. Par derrière, comme un enfoiré. Voilà, ça y est, il s'énerve. Voilà, ça y est, il s'énerve. Tu vois... Non, c'est chaud. T'as ton météore, regarde-la, peut-être. Ah, quoi que... Attends, attends, là. T'as ton météore, donc, euh... Ah, ça y est... Ah, là, là. Allez, allez, allez ! Ah, double KO, on t'est... Attends, attends, attends. Ah non, c'est bon, ça s'est remis au début, c'est ça ? Non, t'es mort, t'es mort. Ah non, attends. Non, non, c'est bon. Ah non, attends, 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 je suis jamais allé là. Donc là, c'est l'image de l'animé. Tu te rappelles un petit peu ce qui se passe dans Silent Oceania ? Bien sûr, bien sûr. Attends, 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 j'ai... Eh ben, on suit, on suit, hein. C'est tout, l'émission dure un peu plus de 30 minutes, c'est pas la mort. Attends, j... Non, j'ai jamais fait ça, mais... Ah mais voilà. C'est grâce à qui, c'est grâce à moi. Non ! Moi, j'aurais pas été capable de le faire. J'ai essayé d'y jouer un petit peu, mais j'ai assez vite lâché l'affaire. C'est pour vous que j'ai réussi. Ah, Shodray. Ah là là. Elle est toute mignonne. Euh... Shiryu, lui, qui s'est entraîné en Chine. Alors, je sais pas si tu apprécies, tu vas me le dire, juste avant de finir l'émission. Il y a un truc que j'adore sur Youtube, c'est Saint Oceania, la série abrégée. Non, c'est pas ma cam, ce genre de truc-là. Moi, ça me fait rire. Ça me fait énormément rire. Tapez la série abrégée, Saint Oceania, ça reprend les douze maisons des Chevaliers d'Or, avec des doublages complètement absurdes. Moi, ça me fait rire énormément. Ouais. On rigole pas sur Saint Oceania, tu vois. Non, mais c'est vrai que j'ai... Sur Kimengumi, y a pas de problème, tu vois. Saint Oceania, j'étais tellement à fond dedans. Enfin, tu vois bien. Je vais pas dire que ma vie est basée sur Saint Oceania, mais... Y a énormément de choses. Ouais. Ça me tient à cœur, un truc dedans. Ouais, ouais, ouais. J'accepte tout à fait qu'on se moque, etc. et tout, c'est pas le problème. Mais ça ne me plaît pas plus que ça. Ouais. On se moquait avec beaucoup de respect. Et le mec qui fait ça, il a une énorme connaissance de Saint Oceania. Vraiment. Voilà. Et donc, voilà, quoi. Donc, euh... Pégase qui a tapé dans le cœur de Shiryu. Et là, ils vont tous... Pour le refaire démarrer, avec un coup de la même puissance, pour que ça reparte. Et Hyoga, là, justement, il switche. Et là, tu commences à sentir, en fait, l'équipe qui se crée. Allez, appuie sur le A. Un petit peu de cutie, hein ? Ah bah, tu vois, je le savais pas. Et voilà, voilà. Reste avec nous. D'Oragon. C'est génial. Et là, lui, il est content parce qu'il a failli perdre un mec, hein. Non, arrête, arrête, arrête. Je sais que c'est pas évident. Il y a eu des polémiques par rapport à Saint Oceania. Le fait que ce soit des hommes qui s'aiment bien, qui sont de l'amitié, tout ça et tout. Je sais pas, moi, j'ai jamais vu ce truc-là dans ce sens-là. Là, parce que justement, dans la série abrégée, il y a le fameux passage où, je sais plus dans quelle maison, il y a Andromède qui... La balance. Voilà. Qui prend Hyoga dans ses bras. Ouh, je vais te réchauffer, je vais te réchauffer. Et donc, c'est fait de manière humoristique. C'est très drôle. Euh... Bon, c'est tout... Attends, juste voir, niveau 5, comment ça se passe. Niveau 5, 5-1. Donc là, on change, en fait, on switch. Axia, qui est le... Ah bah oui. Je me souviens. Qui veut dire danger, ou un truc comme ça. Et t'as la chaîne qui écrit Axia, et on se demande qu'est-ce qui se passe. Et parce qu'on va peut-être voir le fameux Phoenix no Iki, qui est l'ennemi et qui a donné son nom à cette adaptation. Donc, euh... Ah, si ça se trouve, j'ai l'enormais contre Jabu. Bah écoute... Bah non, bah non. Mais c'était marqué d'émission, et c'est marqué niveau 5-1, hein. Euh... On est à la moitié. Bah ça va aller jusqu'à la récupération de... Tu vas te battre contre les chevaliers noirs. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Pareil, il est bien fait, j'hablu. Bon, alors, euh... Alors, j'ai jamais... Voilà. Là, ça... Je ne connais pas... Ouais, mais on retrouve toujours ce système de impaterne. Ouais. Faut sauter au bon moment. Euh... Et... Faut aller au bon endroit, et faut taper. Mais là, par contre... Là, par contre, il arrive. Faut qu'il saute tout droit. Ah, c'est pas mal, ça, cette attaque-là. Tu peux l'avoir... Voilà, t'es... Tu vas être... Qu'est-ce qu'il fait ? 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 Et maintenant, on se teste. Parce que là, ça va être... La fin. Là, la musique, tu vois. C'est beau, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, j'aime bien, j'aime bien. N'hésitez pas à y jouer. N'hésitez pas... Je ne sais pas ce que vous pouvez faire là-dessus. Vraiment, vraiment. Très belle surprise. Très belle surprise. Euh... Euh... Le lien est facilement trouvable sur le net. Très facilement. Et merci. Euh... Gracias, muchas gracias. Ze... 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 Voilà. Voilà. Allez, salut ! Merci à vous. Salut.